Alors, ils nous font un héros, on a notre héros, et on retrouve, tiens, transfuge la ruche d'Escarabot, mais côté Izmir ici, qu'est-ce qu'il fait quand il est chez nous ? Il crée un 2-2-2 à chaque tour, comme de l'autre côté, chez les autres. Par contre, il ne leur donne pas plus 1 plus 1, c'est juste qu'il va créer des 2-2-2 tous les tours. Pour 5, c'est un peu long, c'est un peu cher, un slot de rare pour ça, pas très envie. L'intimidation, on a vu que c'était fort quand même, pour 2, ça renvoie un permanent avec un coup de main de 5 ou de moins dans la main du proprio, ça donne bien envie pour contrôler, par contre, ça ne permet que de contrôler. Pour l'instant, on peut le prendre, il a fleeting, donc il ne va être joué qu'une fois, si on fait ça, il faut qu'on ait de quoi piocher ou de quoi avancer. Ici, envoyer une carte de notre réserve dans notre main, ça, ce sera pas mal, si on a des cartes qui vont en réserve, fleeting, il ne va pas en réserve. Je pense que Hattor pour 2, ça peut être bien. La prochaine carte qu'on joue, qui coûte un de moins, ça, c'est bien si on a des cartes qui coûtent très cher. Et on peut enlever une carte de notre réserve pour resupply, donc avancer dans le deck. Pour ça, il faut qu'on ait des cartes en réserve encore une fois. Pour l'instant, je ne vois pas trop les combos qu'on peut faire avec ça tout de suite, donc je ne vais pas les prendre tout de suite. On a les spindles du vert qui viennent ici, qui ont ancré pour avoir des petites créas. D'accord, mais on n'a pas vraiment de quoi les booster ou leur redonner ancrage. On a le champi qui va se booster tout seul pour 2 et qui a ancrage. Bon, on a un sort pour ancrer. Ok. On a le Sleeping Beauty qui est tellement fort côté vert parce qu'ils arrivent à mettre des grosses créas. Et donc pour mettre en face de quoi bloquer, il faut mettre aussi de la grosse créa ou plein de petites créas. Et qu'avec ça, ça permet de prendre l'avantage. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme plein de petites ou plein de grosses ? Je ne vois pas. Bah ça, ça peut faire une petite aussi, mais ça nous oblige à prendre une rare encore. Une rare 1-1 pour 1-1-1. Oh, bah je n'ai pas envie quoi. Elle n'a aucune compétence caractéristique particulière. Pour 2, 1-1-0 mais qu'il va mettre une 1-1-1. Les stats ne sont pas terribles sauf si les tokens sont boostés. On n'a rien pour booster les tokens de chez Izmir. Et lui, qu'est-ce qu'il fait si on le supprime de la réserve ? Le prochain sort qu'on joue coûte un de moins. Pourquoi pas si on a des sorts intéressants ? On va continuer à descendre pour voir si on en trouvera. Défenseur, je ne l'ai quasiment jamais vu jouer. A la limite, c'est le type de deck où il pourrait être intéressant parce que pour 2, ça mène 3-3-3. Mais je ne peux pas avancer quand je le joue du côté où je le mets. C'est pour compenser le fait qu'il a des bonnes stats. C'est juste pour un peu bloquer l'adversaire. Je ne suis pas convaincu. Le carrière, mettre une 1-1-1 tous les tours, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Surtout quand c'est boosté. Là, on ne pourra jamais le booster. Est-ce qu'on veut sacrifier tout un tour pour mettre que une 1-1-1-1 tous les tours ? Tout comme la ruche, on met 5 pour mettre que une 2-2-2 tous les tours. Oh, je ne suis pas sûr. Le disciple, qui va nous permettre d'avoir une toute petite créature toute pourrite, mais qui fait qu'il vienne de la réserve ou qu'on le supprime de la réserve, le prochain sort qu'on joue coûte un moins. Donc là, on voit qu'il y a quand même des... Ils veulent qu'on fasse des choses avec les sorts. Ça ne donne toujours pas envie de le jouer. La tourifesse, la fée des dents... La tousfesse, pardon. Tousférie. Tourifesse. Non, il n'y a pas du tout de problématique de langage. La tousférie, elle, c'est sabotage. Une petite créature sabotage pour 2. Donc, ce n'est pas bien cher le sabotage. Par contre, ses stats sont pourris. Mais ça permet de saboter pour 2. Donc, ce n'est jamais une créature qu'on veut poser tour 1. Mais quand elle vient de la main, elle sabote. Et elle, elle fait quoi en rare ? Elle coûte moins cher. Elle ne coûte plus qu'un à rejouer de la réserve. Mais franchement, qui veut rejouer une 1-1-1 de la réserve ? Jamais. Pour l'instant, pareil. A la limite, je la prendrais bien en normale, au moins pour remplir. Mais on sait qu'on a besoin de pas mal de normale. Mais sans être plus convaincu que ça. Alors, le cardigirane. Là, déjà, on commence à avoir des choses intéressantes. Pour 2-1, que ce soit en rare ou en normal, il gagne... Enfin, il n'a que 1-1-1. Mais il va gagner un boost à chaque fois qu'on joue un sort. On commence à avoir les petites combos. Avec lui qui nous fait jouer des sorts pour moins cher. Avec les sorts qu'on va pouvoir rejouer. Comme ces deux-là. Donc là, on commence à avoir des choses qui ont l'air de se mettre en place. Par contre, que de cartes à jouer pour que ce soit un peu puissant. Donc, pourquoi pas ? On le garde en main. Et lui, s'il a 3 boosts ou plus, donc si on a fait à la fin du tour ce Dusk au crépuscule, si on a joué au moins 3 sorts, on va pûcher une carte. Bon, jouer au moins 3 sorts, c'est pas tour 2, tour 3 ou tour 4 qu'on va réussir à faire ça. Donc, je me tâte. Là aussi, je me tâte. Qu'est-ce qu'il nous fait, notre Izmir ? Quand il est sacrifié... Ah oui, on a un personnage qui gagne 2 boosts. Donc, typiquement, on aimerait bien sacrifier Izmir sur le cardigan. Cardigirad, pardon. Cardigan s'y chante, plutôt. Mais, on n'a aucune carte aujourd'hui qui permet de le sacrifier. Je vois pas... Ça, on en parlait avec un viewer. Je vois pas de cartes aujourd'hui qui vont faire que lui, il va être sacrifié. On n'a aucune carte qui fait ça aujourd'hui. La Lady of the Lake, je pense qu'on va être un peu obligé de la jouer. Intéressante en rare, quand on la sacrifie du cimetière, le prochain spell qu'on joue, il perd Fleeting. Déjà, ça nous donne envie de jouer quoi ? Ça nous donne envie de l'apprendre et de jouer un sort rare, peut-être l'Intimidation, qui a Fleeting et qui le perdrait. Donc, on pourrait rejouer une deuxième fois. Ça, je trouve que ça fonctionne bien. Si on arrive à jouer un autre sort qui a Fleeting, ce sera intéressant du coup comme carte. Par contre, on a déjà utilisé 2 de nos 5 slots de rare. Oulala, dur. La Baba Yaga qui va nous permettre de piocher. Vu qu'on peut se permettre chez Izmir de la jouer sans qu'elle soit rare, j'ai tendance à la prendre en non-rare. Alors oui, c'est que 2-1-2 pour 3. Mais piocher une carte pour 3, déjà, je trouve ça assez fort. Et mettre 2-1-2 en plus tous les jours. Ça, c'est un peu notre tour 3. Avoir une 3-3-3 pour 3, c'est correct. Rejouer une 1-1-1 pour 1, ça peut permettre de remplir des tours impairs. Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller la chercher en rare. Les slots rares sont recherchées. Donc pour remplir nos cartes communes, je la jouerai bien. Alice, c'est une caractéristique que j'aime bien pour le coup, parce que là aussi, c'est un slot 3, donc on peut la jouer premier tour. 3-3-4, on est quasiment sûr en rare qu'on va toujours passer sur le côté où on la met. Donc ça, c'est quand même balèze. 2-2-4, on est quasiment sûr quand on la joue qu'on passe quand même du côté bleu. Alors je me dis, autant la 3-4, c'est quand même assez solide début et milieu de jeu, autant début de jeu, Alice, elle sera toujours forte en normal. Pour l'instant, prenons-la en normal, on verra si ça vaut le coup de la voir en rare plus tard. Dorothée, on vient de jouer contre. Quand elle vient de la main, elle envoie une créature dans la réserve. Donc ça ne fonctionne pas contre les tokens, ça ne fonctionne pas quand il y a plein de créas, petites créas comme un deck avec Bouddha qui va jouer plein de créas au début. Par contre, des grosses créas qu'on en crash, ça on aime bien. Donc c'est contre pas tous les decks, ça coûte 5. Sa version rare, on peut refaire la même chose quand elle vient de la réserve. Je ne suis pas encore convaincu, convaincu de la carte. On ne parle pas de Scarabrou. Pour 7, une 4-4-4, alors oui, quand on la joue de la main, l'adversaire recule de 1. Mais à quel prix ? Pour 7, nous on va reculer 2 le même tour. Si on a joué 7 et qu'on n'a mis que 4-4-4, donc je ne suis pas fan. Elle ne gagne qu'un seul boost pour 1. Par contre, quand on la discarde de la réserve en rare, on va pouvoir piocher une carte. C'est intéressant si on a d'autres cartes qui l'ont amenée en réserve. Vu que sa capacité ne fonctionne que quand elle vient de la main, je trouve que ça perd quand même de son intérêt. Je ne suis pas fan fan. Très cher et pas convaincu. Après, la sacrifier quand elle est dans la réserve pour piocher une carte, donc gratuitement, piocher une carte gratuitement, ça peut être intéressant. Surtout si on joue des cartes comme Espionnage, où on va faire Sabotage et Resupply, donc avancer dans le deck. Rappelez-vous, nous, on l'a pris, cette carte-là, dans le deck Lyra. Il nous a beaucoup aidé. Le fait de la jouer en rare fait qu'on n'a plus le fleeting. Ça vaudrait presque le coup. Maintenant, on a une petite carte qui fait combo avec. Vu qu'on n'a que Baba Yaga pour l'instant pour avancer dans le deck, j'aurais bien envie de la prendre en rare. Même si notre Dame du Lac pourrait faire combo avec elle. Elle pourra peut-être faire combo avec d'autres sorts. Pour l'instant, prenons-la en normal. Les slots de rare, on a dit, ils sont précieux. On va voir pour le reste. Là aussi, rare ou pas rare, la différence de version, c'est qu'il y en a un qui perd fleeting, et ça, ça permet de détruire directement une créa ou un permanent. Pardon, excusez-moi. Donc très fort, très fort. 5 pour ça, je trouve ça cher à jouer. Le fait de lui faire perdre splitting et de l'avoir en version commune, je trouve ça pas mal. Je le jouerais bien en normal, du coup. Et le Kraken, on a vu que c'était fort, mais on perdait tout notre tour. Donc là aussi, est-ce que c'est intéressant ? Je ne vois pas trop l'intérêt de la version rare, même si on comprend que ramener 4 targets en main, c'est quand même mieux que... Ah non, pas en main, c'est en réserve. C'est quand même mieux que 3 pour 5 ou pour 6. C'est vrai que quitte à le jouer, autant le jouer en rare, pour le coup. Mais ça va coûter 5, quoi. Après, ça permet... Donc si on joue tour 3, on imagine. Tour 1, on a 3 malins, on joue un truc. Tour 2, on a 4 malins, on joue un autre truc. On est à peu près à l'équivalent. On n'a pas encore nos grosses cartes pour gagner, d'ailleurs. Je ne vois pas où sont nos grosses cartes. On n'a rien de setup. Ça peut nous permettre ici de faire perdre un tour complet à l'adversaire. Bon, à nous aussi. Mais de continuer à avancer et donc de gagner un peu de mana. Finalement, ça, c'est peut-être une des meilleures cartes contrôle pour ne pas perdre tout de suite. Il faut se dire que de toute façon, on perd le tour. Et ça, enlever fleeting pour celle-là, ça devient puissant avec notre Dame du Lac. Maintenant, ça va être quoi nos winning conditions avec ce jeu ? Je ne sais pas. Ça va être de poser le cardigan, par exemple, de jouer plein de petits sorts. On n'a pas plein de petits sorts pour l'instant. Ça va être quoi ? Ça va être d'avoir du 2-2 ou de la 1-1 tous les tours. Je ne suis pas convaincu. Renvoyer une autre carte de notre réserve dans notre main. Est-ce qu'on ne se dit pas, tant pis, ça nous semble vraiment moins fort, moins optimisé pour l'instant, mais une des cartes clés du deck, enfin pas clés, mais en tout cas une des cartes la plus rigolote du deck, c'est de faire reculer l'autre. Si on joue notre espionnage et qu'on a le Sabaku qui arrive en réserve, soit on veut avancer dans le deck et on le défausse, soit on se dit qu'on veut le renvoyer dans la main pour le rejouer. Donc ça peut être intéressant d'avoir Hathor. Ça veut dire qu'on prend et Hathor en rare, et sa Carabrou en rare. On n'a plus de slot de rare. Pourquoi pas, pourquoi pas après. Comme on va essayer de faire pas mal de resupplies, renvoyer une carte de notre réserve dans notre main, donc pour qu'elle puisse activer son effet quand elle vient depuis la main, c'est le seul intérêt. Pourquoi pas, qu'est-ce qui pourrait avoir un effet en revenant depuis notre main ? Elle. Quelle autre carte, un effet sabotage ? Elle, à la limite, on veut la renvoyer en main. Ça, pas forcément. On va le rejouer directement depuis la réserve. Potentiellement la Baba Yaga pour repiocher une carte ? Oui. Potentiellement la Dorothy en normal pour renvoyer une carte, mais elle coûte 5, on a dit qu'on n'en veut pas. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Le Scarabrou, on va essayer. S'il arrive en réserve, il nous fera la plupart du temps piocher. Et en fin de jeu, peut-être, il nous fera reculer d'une case en mettant 5. Ah, là, on n'en a pas trop parlé d'Off Hugo. Je pense que c'est une des cartes clés du deck aussi. Envoyer en réserve un personnage qui a un coup de main de 3 ou moins, ou 5 ou moins. Je pense qu'on veut survivre au début du jeu, pour aller en fin de jeu avec le contrôle. Donc il vaut mieux faire quelque chose qui coûte pas cher. Donc peut-être plus celle à 2 que celle à 3. Ok. On a dit qu'on voulait renvoyer des cartes en main potentiellement avec Hathor. Ok. Nos cartes à 3 jouées en début de partie, c'est soit le cardigan à... Cardi... 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 Non, bref, soit lui à défaut. Soit... C'est le meilleur tour, je pense, tour 1 pour nous, ce Baba Yaga. Soit, soit, soit... La Dame du Lac. On veut bien la jouer, hein. Pour enlever Fleeting, un de nos sorts. Ça, on aime beaucoup. Et Alice, potentiellement. Donc on a de quoi faire un début de partie intéressant. En milieu de partie, on essaye de gérer avec... A la revoyure pour envoyer en réserve, puis espionnage pour s'en débarrasser. Les gros trucs bien relous, comme les ruches, celles qu'on vient de jouer, ou les monolithes, on va essayer de les bannir avec le portail de bannissement. Si vraiment il pose trop de créa, pof, une petite colère du Kraken pour tenir. Et puis, on va chercher nos Scarabrou pour le faire reculer. Et toujours en gardant quelques petites créas, continuer à avancer dans le deck et faire la diff. Est-ce qu'il y a autre chose qui nous permettrait de piocher, là ? On a Intimidation qu'à Fleeting, on se rappelle. Maintenant qu'on a une carte qui nous permet de potentiellement enlever Fleeting, ça peut être bien. Mais je préférerais avancer dans le deck. Qu'est-ce qui nous fait piocher ? Sleep, c'est à double tranchant. Ça nous permet, je pense, dans les decks aggro, c'est très intéressant puisqu'on avance beaucoup. Et donc, même si sur un tour après, un côté, on n'avance plus, c'est pas grave. Sur les decks contrôles, je ne suis pas si convaincu. Pour 1, c'est très intéressant de jouer des sorts à 1 ou à 2 avec Méditation. Mais pareil, on n'a pas de créatures qu'on pourra booster. Donc, donner ancrage à une de nos créas, je ne suis même pas sûr. À part le Cardigan. Bref, à part lui, à part le Mage Dancer. Je ne vois pas trop ce qu'on voudrait en créer. Oui, on a dit, est-ce qu'on n'a pas une autre créa qui nous fait avancer dans le deck ? Ou un autre sort ? La tousserie, on l'a mis en normal ? Ouais, on l'a mis en normal. On n'a plus de slot de rare. Ah, le next spell qu'on joue qui coûte un de moins. Est-ce qu'on ne veut pas jouer un petit disciple pour se permettre, si on en a besoin, de jouer des sorts pour moins cher ? Ça peut être bien. Par contre, ce ne sera que quand il est de la réserve. Et ça, ça m'ennuie. Parce que quand il arrive en jeu, il ne fait rien. Même en rare, c'est quand il est de la réserve. Donc, on n'a pas grand-chose de terrible pour avancer dans le deck. Pas grand-chose du tout. On a suffisamment de petites créas, à mon avis. Donc là, l'intimidation, on l'a prise. Là, je ne vois pas trop quelles communes prendre pour notre dernier slot. On va essayer de garder que les communes. Et voir dans ce qu'on n'a pas pris, qu'est-ce qui peut être bien. Ça, 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 on a pris. Ça, on a pris, ça, on a pris, ça, on a pris. En commune ou en rare, ça, on a pris. Donc, soit le disciple, soit le match dancer, soit la Dorothy. On va regarder notre courbe. Beaucoup de tour 2, un peu de tour 3, un peu de tour 4, un petit peu de tour 5 et du tour 7. On a une belle courbe de progression. On a une belle courbe de progression. Vu qu'on ne joue aucun sort qui va le... Je pense que lui, il se joue typiquement avec le sort qui permet de l'ancrer, au moins. Je ne vois pas l'intérêt d'aller prendre le Cardirigan. On essaiera peut-être de jouer autrement ce deck avec lui, avec l'autre sort, si on décide de jouer full sort. Et dans ces cas-là, on prendra le disciple. Donc, je vais oublier lui. J'ai oublié le disciple. Potentiellement, le petit Izmir. S'il arrive en réserve, ça nous fait une 1-2-1. S'il arrive en réserve avec nos cartes comme espionnage. Ou alors, la Dorothy. La Dorothy qui va nous permettre de renvoyer une grosse créa et de contrôler encore un peu plus, si besoin. Puis, si elle est trop chère, on joue un autre permanent à côté. Bon, là, je pense qu'on a un deck qui est plutôt équilibré. On va tenter. On va voir ce que ça peut donner. Et on va essayer de jouer nos cartes de la manière la plus intelligente possible. Pas deck, pardon. Donc, on résume. Notre winning condition, c'est de durer le plus longtemps de la partie. De lui faire lui épuiser ses cartes. Et nous, d'aller chercher nos grosses créas à 7 là, qui vont le faire reculer. Pour qu'on finisse par gagner.